Alors voilà, pour commencer, il faut savoir que le projet était d'imiter les programmes utilisés dans les systèmes de chaînes de mise en bouteille. En l'occurrence, on s'intéressait tout particulièrement à la partie où on vérifie si la bouteille est conforme, autrement dit si elle est bien remplie, de manière à n'en avoir ni trop ni pas assez. Pour trouver le rail, il convient tout d'abord de disposer le système, c'est-à-dire mon support en bois qui fait office de rail, les bouteilles et le fond blanc, de manière à ce qu'il rentre parfaitement dans le cadre sans qu'on ne voit ce qu'il se passe autour de ce dit système. Il faudrait aussi faire en sorte que le rail soit droit, mais comme vous pourrez le voir, ce ne sera pas un problème dans la version finale du projet. Une fois les problèmes matériels mis de côté, on a commencé par parcourir l'image de bas en haut en cherchant le moment où le niveau de couleur du pixel serait supérieur à la couleur du rail auquel on avait ajouté 30. Tout cela en niveau de gris, pour simplifier les choses. Quand cette condition serait accomplie, on renverrait la coordonnée Y de l'image dans une variable nommée R. Maintenant qu'on possède la coordonnée Y de l'image correspondant à la transition entre le rail et le fond, on peut avec certitude se déplacer sur l'axe des abscisses à une hauteur où on rencontrera un bord de la bouteille. Pour ce faire, on parcourt l'image horizontalement à une hauteur qui vaut R-20, R étant encore la coordonnée qui décrit la transition entre le rail et le fond. L'image est une nouvelle fois traitée en niveau de gris. On la parcourt d'abord en partant de la gauche, puis lorsqu'on rencontre un pixel dont la valeur est inférieure à la couleur du fond en 25, on pourra dire qu'on rencontre un bord et par conséquent on renvoie la valeur de la coordonnée X de l'image dans une variable bord1. Il en va de même pour le deuxième bord à la différence qu'on part de la droite et qu'on renvoie la valeur dans bord2. Pour cette étape, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit de faire la moyenne des deux bords précédemment trouvés afin d'obtenir la coordonnée X de l'image représentant la moitié de la bouteille. Pour la dernière étape, on parcourt l'image verticalement à partir de la coordonnée Y de l'image qui vaut R et notre abscisse milieu qu'on vient de déterminer. On part vers le haut de la bouteille tant que le pixel analysé en niveau de gris est inférieur à 70. Quand la boucle s'arrête, ça voudra dire qu'on a atteint la coordonnée Y de l'image où il y a le niveau du liquide. On renverra donc cette valeur dans une variable niveau liquide qui sera soustraite à R afin d'obtenir la hauteur du liquide. Si cette hauteur correspond à la valeur de la hauteur conforme qu'on a écrite en dur, alors la bouteille est conforme, sinon elle ne l'est pas. Voici l'IHM qu'on m'a fourni. Toute la partie où on récupère l'image et où on fait en sorte de pouvoir la traiter était fournie. J'ai donc ajouté trois boutons et un timer. Le bouton simple permet de lancer le timer dans lequel on a les précédentes étapes montrées dans cette vidéo. Le bouton stop permet d'arrêter ce timer. Et le bouton calibrage permet de définir les valeurs de la couleur du rail, de celle du fond et la hauteur conforme d'une bouteille. Nous sommes donc moins limités par le changement de luminosité et de normes par bouteille. Comme vous avez pu le voir plus tôt, j'ai ouvert le dossier de configuration où on enregistre ces valeurs. Il n'y avait que 0 et encore une ligne plus bas, un autre 0. Je m'apprête donc à configurer l'IHM pour qu'il reconnaisse une bouteille conforme. Je commence par prendre une photo à vide, sans bouteille, pour récupérer la moyenne des pixels blancs du fond sur la coordonnée Y de l'image correspondant à 55% de l'image. Puis je fais de même pour les pixels gris du rail sur la coordonnée Y de l'image correspondant à 100% de l'image. Il ne nous reste plus qu'à prendre une autre photo avec une bouteille conforme pour définir la hauteur conforme en se servant de l'étape trouver hauteur avec encore une fois une valeur en dur pour la couleur noire du liquide. Pour finir la configuration, on change de bouteille et on vérifie s'il comprend que la bouteille qu'on lui donne est bonne ou non. Comme chaque bouteille est différente, je ne fais qu'un test qui sera forcément faux. Mais il faudrait au moins en faire deux. Un avec une autre bouteille conforme et un avec une bouteille non conforme. Étant donné que j'ai fait mes configurations d'une bouteille conforme dans l'IHM, j'ai modifié mon fichier de configuration. De cette manière, quand je réouvrirai mon IHM, je n'aurai pas à refaire la configuration. A présent, je vais vous montrer plusieurs tests en vitesse accélérée. Seulement, les droites qui permettent de délimiter les bords, le milieu et le niveau du liquide ne passent pas toujours bien sur cette capture d'écran. Alors n'y voyez pas là un bug logiciel. C'est parti, c'est parti, c'est parti. A présent, je vais arrêter de vérifier les bouteilles et fermer la fenêtre afin de vous montrer que même si je ne reconfigure pas l'IHM, il a gardé les bonnes valeurs en mémoire. On a bien nos configurations enregistrées. Et quand je clique sur le bouton simple, au bout des 10 secondes de délai, on a la bouteille qui est analysée avec les paramètres enregistrés. C'est parti. C'est parti.